Hello ! Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un bilan des 6 mois post-op de ma sleeve. Alors il y a eu, j'ai fait 0 vidéo sur le sujet, je vous en ai juste parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais j'ai jamais consacré une vidéo à proprement parler à rien qu'à la sleeve. Donc aujourd'hui j'allais décider de le voir puisque demain ça fera pile 6 mois que je me suis fait opérer. Je pense que beaucoup d'entre vous veulent un peu avoir des nouvelles, ça n'intéressera pas tout le monde, j'en suis bien consciente. Il y en a que ça va intéresser, il y en a d'autres qui ne me suivent pas, que ça pourrait intéresser aussi. Voilà, je voulais vous partager mon expérience, les résultats et le ticouan de. Donc pour commencer, je vais juste faire une petite récap de ce qui s'est passé pour moi. Pendant 2 ans, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, un régime quoi, voilà. J'allais 3 fois par semaine au sport pendant plus d'une heure où je bossais, 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 je n'arrêtais pas. Et voilà, j'étais devenue vraiment accro, on ne dirait pas comme ça, mais oui, on devient accro au sport, même quand on n'aime pas le sport à la base. Ça faisait vraiment un moment où j'étais bien et voilà. J'avais perdu à peu près 25 kilos, je me sentais bien, sauf qu'un an après, ma perte de poids, mon papa est décédé, ça va faire 2 ans à la fin du mois. Et ça a été la descente aux enfers, j'ai envie de dire, je suis tombée dans une grosse dépression. Voilà, je n'ai pas envie de m'étendre sur ma vie, mais je n'ai pas parlé à mon père pendant 8 ans. Je l'ai retrouvé et 2 ans après, il est décédé. Donc voilà, ça a été très 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 dur à vivre. Et du coup, je n'ai fait que bouffer. Il n'y a pas d'autres mots, je bouffais. C'était même plus manger, je bouffais jusqu'à en être malade, avoir la nausie, je n'étais pas bien, je n'avais pas bougé le reste de la journée tellement j'avais mangé. C'était atroce et bien sûr, j'ai repris mes 25 kilos, plus un petit pourcentage de bonus. Comme à chaque fois qu'on fait des régimes à répétition quand on est en obésité, ça s'appelle l'effet yo-yo. C'est à peu près valable pour tous les obèses. Mon chirurgien m'a bien dit, il n'y a que 3% de la population qui arrive à perdre du poids avec un régime simple et rester à ce poids-là. 3% c'est très peu, très 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 peu quand on sait le nombre d'obèses qui existent sur Terre. Je ne sais pas lequel, je dis ça comme ça, mais c'est énorme. Donc voilà, j'ai repris tous mes kilos et mon médecin, ça faisait quelques années qu'il me parlait de faire une opération, enfin une chirurgie bariatrique, parce qu'il n'existe pas que la slive. Moi c'est ce que j'ai voulu faire parce que c'était moins de chipotage dans mon bidou et je n'avais pas trop envie qu'on me charcute de partout. J'avais eu un gros problème aux intestins il y a quelques années en arrière. Ça les a vachement fragilisés, donc je n'avais pas envie qu'on me fasse le bypass et que ça chipote encore à mon intestin encore plus. Après, ce n'est pas vous qui décidez de l'opération, c'est l'équipe du chirurgien qui va vraiment décider quelle opération est adaptée pour vous. Donc il ne faut pas leur mentir. J'ai expliqué juste que j'ai repris du poids, j'étais arrivée à 110 kg, donc je ne fais qu'1m57. En fait, je me suis plus facilement élargie qu'allongée. Et donc j'avais un IMC de 44,6, donc c'est vraiment de l'obésité morbide, beaucoup, beaucoup même. Et les mensurations, on y passera aussi après. Donc je m'habillais en taille 50. Voilà pour grosso merdo, le principal. Donc mon médecin m'a parlé pendant plusieurs années de chirurgie bariatrique. que j'étais complètement contre, quand on veut maigrir, il suffit d'arrêter de manger et de se bouger. Donc oui, ça a marché une fois pour moi. Et quand j'ai voulu retenter l'expérience, j'avais beau arrêter de manger, je ne mangeais presque plus rien. Comme avant, je ne mangeais plus de gras, bon sucré, de toute façon, je ne mange pas très sucré. Je ne grignotais plus, j'avais diminué mes portions et je crevais la dalle toute la journée et je ne perdais pas un gramme. Donc là, c'est encore pire question des pressions. Je ne me supportais plus dans le miroir, je ne pouvais même plus me regarder. D'où ma pause de deux ans sur les vidéos. Je n'aurais pas su m'assumer en vidéo alors que je ne m'assumais même plus dans le miroir. Mon regard sur moi avait trop changé. Je me supportais vraiment plus, on était au point où j'en avais envie de pleurer quand je me regardais dans le miroir. Donc je ne me regardais plus en fait. Donc je me maquillais à peine. Quand je devais me maquiller, c'était vraiment juste les yeux. Et je me maquillais, j'avais un tout petit miroir où on ne voyait que mes yeux. Comme ça, je ne voyais pas mes bajoux, mon double menton. Et enfin, voilà, je ne voyais pas le reste de mon visage et encore moins le reste de mon corps. Pour finir, j'ai décidé quand même de prendre mes renseignements auprès directement d'un chirurgien que mon médecin m'avait conseillé. Puisque c'est un ami à lui. Voilà, donc pour les intéressés et ceux du coin, j'ai été chez le docteur Hermand Dominique à Libramon. qui est un des meilleurs dans son domaine. Après, c'est comme je disais à ma meilleure amie qui aimerait bien se faire opérer aussi, mais qui n'a pas le permis. Je lui ai dit, il va sur Arlon. Maintenant, ils le font à Arlon. Un chirurgien reste un chirurgien. Ils ont fait les mêmes études. Une sleeve ou un bypass reste une sleeve ou un bypass. C'est juste le suivi qui change. Ce n'est pas l'opération. L'opération est la même pour tout le monde. C'est le protocole de suivant le chirurgien, l'hôpital et tout ça qui va être différent. Donc, j'ai été voir ce chirurgien et au premier abord, il m'a rassurée sur l'opération qui devient bénigne. Après, j'en vois franchement, il ne faut pas confondre opération bariatrique parce que vous êtes en obésité morbide et que vous risquez de mourir à cause de votre surpoids et régime facile. Parce qu'il y en a, ça m'épuise. Je suis sur un groupe Facebook, ça m'épuise. Quand je vois qu'il y en a qui veulent se faire opérer parce qu'ils ont 18 kilos à perdre ou ceux qui se font opérer et qui demandent 3 jours après, quand est-ce que je peux aller au McDo. Merde, quoi. Ce n'est pas anodin. Ça reste une opération où il y a l'anesthésie et tout ça derrière. Ce n'est pas n'importe quoi à faire. Il faut vraiment bien y réfléchir et ne pas faire ça sur un coup de tête en disant je vais perdre du poids. Quand j'aurai fini de perdre du poids, je rebouffe ce que je veux et je me referai opérer. Non, moi je ne veux pas reparser sur le billard. J'ai déjà peur pour, si je veux faire une chirurgie réparatrice, mais ça on y reviendra aussi après. Donc, j'ai été voir ce chirurgien et j'ai accroché direct. Il m'a vraiment bien conseillé. C'est là qu'il m'a parlé des 3% de personnes qui pouvaient rester minces après leur régime. Il m'a aussi dit que ça a accentué de 12% les problèmes cardiaques, le cancer du sein chez les femmes, le cancer de l'utérus, mais ça je l'ai déjà eu, donc je ne peux pas faire mieux. Et tous ces problèmes-là, donc en sachant que mon papa et ma tante, mon papa est décédé suite à une greffe de valvule au cœur, après complication, un mois ou deux après, mais il a toujours eu des problèmes cardiaques, il a fait 3 opérations à cœur ouvert et tout ça. Et ma tante, qui vient de décéder aussi, pèlerame, avait la sclérose en plaques, des problèmes cardiaques et elle est décédée d'un cancer du sein. Donc, là je me suis un peu... Voilà, je pense que le décès de mon papa, ça a vraiment été le déclencheur pour me faire changer d'avis au sujet de cette opération, parce que j'étais complètement contre avant, et c'était impossible pour moi de faire ça. C'était de la fainéantise et d'avoir une question de facilité. En discutant avec mon médecin, le chirurgien, l'équipe du chirurgien, parce qu'il faut passer aussi voir une endocrinologue, une psychologue et la diététicienne. Donc, à force de parler un peu avec toute cette équipe-là, ça m'a vraiment dit, allez hop, fais-le, de toute façon tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne peux pas à ton âge, puisque je me suis fait opérer, j'avais encore que 38 ans, tu ne peux pas à ton âge déjà avoir peur d'y rester à cause d'un problème cardiaque ou autre. Et je n'avais pas envie non plus de risquer plus d'avoir le cancer du sein, en sachant que comme j'ai déjà eu celui de l'utérus, je me dis après, je ne serai plus du tout une femme. On m'a déjà enlevé mon système reproducteur, on ne va pas en plus m'enlever mes nichons, parce qu'à l'âge je deviens folle. Et du coup, voilà, j'ai décidé de me faire opérer, ce qui a été relativement vite pour moi, je l'avoue, puisque j'ai eu mon premier rendez-vous mi-juillet et je me suis fait opérer mi-octobre. Donc ça a été relativement vite pour moi, j'ai eu de la chance qu'il y a eu beaucoup de désistements quand je devais prendre mes rendez-vous justement, et ça a été une grande chance pour moi, parce que ça n'a pas traîné pendant 6 mois. Il faut compter à peu près 6 mois pour certains hôpitaux, entre le premier rendez-vous avec le chirurgien et l'opération en elle-même. Moi, j'ai eu de la chance que j'ai le rendez-vous avec l'anesthésiste qui s'est libéré pile-poil quelques jours après mon dernier rendez-vous chirurgien. J'ai la date d'opération qui a été plus courte, puisqu'il y a eu un désistement. Pour la gastroscopie, pareil, j'ai eu un désistement avec un autre médecin. Si je devais attendre le mien, ça reportait encore plus l'opération. Mais du coup, comme je vais accepter que ce n'est qu'un cadeau, puisque pour moi, ce n'est pas le chirurgien qui va mieux faire une gastroscopie que qu'un cadeau. L'autre médecin m'a fait la gastroscopie, il lui a envoyé les résultats et tout était bon. Donc, j'ai eu mon opération le 12 octobre 2018. Et avec le régime pré-opératoire, qui a été assez compliqué, je dois vous l'avouer, parce qu'à ce moment-là, vous avez encore la dalle tout le temps, vu que vous avez votre gros estomac, je devais faire un régime exclusivement à base de légumes, de fromage blanc, et j'avais droit à 100 g de poisson et 100 g de poulet, de blanc de poulet, par jour. Bon, légumes à volonté, on est d'accord. En fait, c'était le fromage blanc, c'était un régime hyper protéiné, c'était le fromage blanc qui comptait le plus dans le repas, et c'est le seul truc que je ne savais pas manger. Donc, je me suis coïnfrée de légumes pendant une semaine, mais j'ai perdu 4 kg en quelques jours. Donc, voilà. Ensuite, je me suis donc fait opérer, les premiers jours ont été hyper douloureux. Les 3 premiers jours, j'avais vraiment hyper mal, mais quand je vous dis mal, c'est mal, je ne savais plus comment me coucher. J'avais un drain en plus, certains hôpitaux mettaient un drain, d'autres pas, ça, ça dépend des hôpitaux, des chirurgiens. Je ne savais pas me coucher, je ne savais pas dormir, j'avais mal à l'estomac, et je ne pouvais rien manger, puisque je n'ai pas pu manger avant 3 jours. J'ai pu manger que le jour de ma sortie, en fait, et encore un petit yaourt que je n'ai pas su manger. J'ai mangé 3 clières à café, et j'avais plus faim. Mais après, franchement, je souhaite à tout le monde le même suivi que moi, parce que je ne parle pas du côté dépression et tout ça, puisque, voilà, j'ai été et je suis, je pense, encore un peu en dépression, mais ce n'est pas lié, ce n'est plus lié à mon poids, on va dire. Voilà, maintenant, ça a réglé ça, c'est que ce n'est plus lié à mon poids. Mais il y a d'autres choses qui font que je n'arrive pas à me remettre totalement la tête à l'endroit, on va dire, voilà, comme ça. Et donc, ce qui vous intéresse le plus, bien évidemment, c'est maintenant le suivi. Donc, je suis à 6 mois post-op, enfin, je serai à 6 mois post-op demain, et j'en suis à mon, je suis maintenant à 78,2 kg. Voilà. Donc, ça me fait une perte de presque 32 kg maintenant, en 6 mois, je trouve ça juste énorme. C'est vrai que j'ai eu un très gros palier. Alors, j'ai bloqué aux 86 kg pendant 3 semaines. Ensuite, j'ai bloqué aux 80 kg, quoi. Donc, j'avais hâte de descendre en dessous du 8 sur la balance, et j'ai bloqué pendant un mois et demi à 80 kg. Je dis, putain, mon corps, il le fait exprès, quoi, ma parole, c'est pas possible. Je veux descendre en dessous du 8 et je bloque pendant un mois et demi. Et là, c'est vrai que la perte recommence et s'accélère un petit peu. J'ai perdu, là, un peu plus de 2 kg en quelques jours. Maintenant, jusqu'où je vais descendre ? Je ne sais pas. L'objectif. Donc, pour l'instant, je suis en IMC. Je suis en 32 IMC, donc je suis en obédité classe 1. Donc, c'est déjà pas mal. Et quand je serai à 72 kg, là, je ne serai plus qu'en surpoids. Donc, c'est le surpoids qui est visé par les diététiciennes, les chirurgiens, tout ça, parce que ce n'est plus de l'obésité, donc c'est moins dangereux pour votre santé. Après, c'est sûr que nous, ou même le chirurgien, on aimerait bien être en IMC normal. En sachant que pour être en IMC normal, je dois être à 61 kg. Voilà. Et c'est vraiment le maximum. Si je suis à 62, je repasse en surpoids. Voilà. C'est comme les 72 pour le surpoids. Si je suis à 73, je suis en obésité. Maintenant, avec mon chirurgien et la diététicienne et tout ça, je me suis fixé personnellement un objectif de 65 kg. Donc, je serai toujours en surpoids, léger surpoids, mais je n'ai pas envie non plus de faire que 50 kg et de ne plus avoir mes formes et mes rondeurs. J'ai quand même toujours eu des rondeurs. Je n'ai jamais été hyper mince. Le moins que j'ai pesé, ça devait être 61 kg. Non, j'étais en IMC normal. C'est vraiment à la limite du normal. Mais j'ai eu ça à mon adolescence. Je n'ai pas pesé ce poids-là depuis au moins 20 ans. Pour les mensurations, pour mon objectif, il me reste à peu près 13 kg à perte. Je ne suis qu'à 6 mois, donc la perte peut se faire encore sur un an, voire un an et demi. Je pense que ça peut le faire. En sachant que mes quantités, je ne mangeais même pas un pot de yaourt au début. Les 4 premiers mois, je mangeais à peine un pot de yaourt. Je n'arrivais pas à manger autre chose. En quantité, je parle. Et là, je mange plus, certes. Mais c'est toujours des portions riquiqui et ridicules quand on voit comparé à d'autres. Quand je vois les assiettes de mon mari ou de mes enfants, je me dis « putain, j'ai molle ». Alors que moi, j'ai l'impression de manger comme une grosse cochonne. Depuis que j'ai augmenté mes portions, j'ai l'impression d'être une grosse cochonne et de faire comme le goin frais. Mais au final, allez, pour vous dire, je vais manger à peu près 100 grammes de viande, poisson, poulet, n'importe quoi. Donc toujours cuisiner au maximum sans matière grasse. Parce qu'il faut prendre les bonnes habitudes tout de suite, n'est-ce pas ? Et je vais manger une cuillère à soupe de féculents et une ou deux cuillères à soupe de légumes. Voilà, c'est un peu... En fait, je mange dans des petites assiettes comme ça. J'ai un petit bol comme ça. J'ai pris une assiette à dessert, mais elle est encore plus petite qu'une assiette à dessert, je trouve. Mais voilà. Il n'y a que l'assiette pour les salades qui est plus large. Parce que j'ai pris une espèce d'une assiette à soupe, en fait, pour pouvoir bien la mélanger. Après, en quantité, question poids, ça ne change pas beaucoup. Parce que la salade, ça ne pèse rien, quoi. C'est juste que ça prend plus de place dans l'assiette. Donc, je disais, j'étais en taille 50, voire 52 en vêtements. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai été m'acheter deux pantalons hier. Et mon mari me montre deux pantalons. Il me dit, allez, prends ces deux jeans-là, ils sont bien et tout. Donc, il y avait un 44 et un 46. Le 46 était plus petit que le 44. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Donc, il y avait deux centimètres en plus au 44 que au 46. Et en fait, au final, c'était un 44 et un petit 44. Je rentre dans les deux. Donc, quand mon mari m'a montré la taille, j'ai dit, non, tu rigoles, je ne rentre pas là-dedans. La taille, elle est comme ça, quoi. Avant, mes pantalons, ils ne se voient même pas dans l'écran. D'ailleurs, ils étaient larges. Je dis, non, je ne rentre pas là-dedans. Il me dit, mais si tu rentres dedans, allez. Je dis, non, je ne rentre pas là-dedans. Et en fait, je n'arrive pas à me voir encore comme je suis. Je n'arrive pas à projeter ma taille, en fait. C'est un peu compliqué. Je vois que j'ai maigris. Ça, je le vois, mais je ne le vois pas autant que d'autres personnes peuvent me le dire. Quand mon frère ne me voit pas pendant une semaine, quand il me dit, oh la vache, tu as encore perdu, quoi. Et je dis, non, je n'ai rien perdu. Là, c'est dans ta tête parce que ma balance, elle me dit bien que je n'ai rien perdu. Mais en fait, c'est bien la preuve qu'on maigrit quand même. Même si on ne perd pas de kilos, on continue à s'affiner et à dégonfler, en fait. Donc maintenant, voilà, je suis passée d'une taille 50 à 44, enfin 50-52 à 44. Je suis trop fière de moi, trop contente. Pour mes mensurations, donc j'étais en mensuration, donc on va partir du haut vers le bas. Enfin, en poitrine, j'étais à 125 cm en sachant que je mettais du 110 D à peu près. Et maintenant, je suis à 103 cm, donc ça me fait 22 cm de moins. C'est juste énorme. Par contre, je ne sais pas combien je suis niveau soutif parce que je ne mets pas de soutif. Mais là, je n'en ai pas, par exemple. Voilà, je n'aime pas trop les soutifs, donc je n'en mets pas. Et récemment, j'ai découvert des brassières de sport et je suis devenue accro à ça. Donc, je ne mets que des brassières parce que ça me les remonte et ça me les maintient bien. En taille, j'étais à 118 cm et je suis maintenant à 87 cm. Donc, ça me fait 31 cm en moins de tour de taille. Ihh, bravo moi ! Ensuite, les hanches. Alors, les hanches, c'est ce qui a le plus de mal à diminuer chez les femmes, bizarrement, et encore plus chez moi. J'étais à 137 cm et je suis à 111 cm, donc ça fait quand même 26 cm en moins. C'est quand même bien bien, quoi. Pour les cuisses, le tour de cuisse, j'étais à 73 cm et je suis maintenant à 61 cm, ce qui fait moins de 12 cm. Et le bras, donc le biceps, j'étais à 37 cm et je suis à 32,5 cm, ça fait moins 4,5 cm. Donc, voilà pour ce qui est des mensurations. Pour ce qui est des points positifs et négatifs, je vais les mettre un peu dans le même panier. Déjà, en négatif, c'est mes bras. Comme vous voyez, ça pendouille. Si vous enlevez toute la partie qui pendouille, mes bras sont tout petits, en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, si vous enlevez la partie qui pendouille, voilà la taille de mon bras, quoi. Donc, je ne sais pas si ça va se remettre avec ou sans chirurgie. Enfin, j'aimerais que ça se remette sans chirurgie. Je froide de la crème raffermissante. J'ai essayé de muscler mes triceps. Mais, ça ne veut pas... Voilà, ça pendouille. Ça pendouille un petit peu au niveau, mais vraiment du bas du ventre. Donc là, je m'en fous un peu parce que je me dis de toute façon, au pire, ça pendouille un peu. Il n'y a que mon ami qui verra. Je le bourre dans ma culotte, quitte à mettre une petite gaine ou quoi, pour bien affiner la silhouette. Et ça pendouille un petit peu à l'intérieur de mes cuisses aussi. Donc, je verrai le résultat à la fin de ma perte de poids. Il faut que j'en parle avec mon chirurgien, voir s'il pense que ça peut se remettre. D'ailleurs, si vous avez fait la sleeve ou le bypass et que vos bras ont quand même pendouillé un petit peu et que ça s'est remis au fil du temps, dites-le moi parce que ça me rassurerait énormément parce que j'angoisse. Franchement, ces trucs qui m'angoisse le plus, ce sont mes bras. Je n'ai pas envie de me faire opérer et je n'ai pas envie de les garder comme ça non plus. Parce que limite, je vais au sport. Je peux mettre un petit truc moulant, mais je n'ose pas mettre de bretelles. Voilà pour la suite, puisque j'ai dû rechercher ma batterie. J'ai mangé entre-temps, voilà. Bref, j'ai oublié de vous parler aussi de l'application que j'utilise pour mes mesures de poids, de mensuration et tout ça, que beaucoup me demandent quand je publie sur Instagram. Je poste beaucoup de avant-après. Je ne vais vous en mettre un après d'ailleurs, juste ici. Mais voilà, je poste un peu mon évolution sur Instagram et mon poids actuel et de temps en temps et tout ça. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'infos. Donc, l'application, c'est simplement surveiller votre poids. Et elle est vraiment géniale parce qu'elle est très complète. Vous pouvez entrer vos mesures de poids. Vous pouvez entrer vos mesures, vos mensurations. Et donc, il est vraiment hyper complet. Vous pouvez voir un graphique, vous pouvez voir vos mensurations, enfin, vos... Voilà, tout est affiché là. Vous voyez comment ça fonctionne. Et voilà, c'est surveiller votre poids. Si j'arrive à mettre le lien Google Play, je mettrai directement en barre d'infos. Après, je ne sais pas s'il fonctionne sur iPhone. Voilà, j'ai la Samsung, donc je ne sais pas pour les iPhones. Pour le avant-après, je vous mets ici... Alors, je coupe ma tête du avant parce que je ne supporte pas ma tête. Enfin, je vous la laisse juste pour voir parce que je ne supporte pas. Déjà, la photo de mon corps, je ne supporte pas de voir. Mais mon visage, non seulement il est bouffi, mais en plus, j'ai l'air tellement triste. Voilà, j'ai l'air toute malheureuse et tout. Voilà, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc, en principe, je coupe ma tête. Et en plus, il ne faut pas faire attention au bordel juste derrière. Donc, ça, c'était le jour juste avant l'opération. Donc, je parlais des points positifs et des points négatifs. Donc, on a parlé de mes bras. Voilà, la chirurgie réparatrice, j'espère pouvoir l'éviter au maximum. Maintenant, je sais que mes bras, je ne supporterai pas s'ils pendent. Donc, à voir. On verra bien quand le moment sera venu. En autre point négatif, alors, c'est les gargouilles. J'ai voulu vous faire, je vous l'ai posté sur Instagram justement tout à l'heure, vous faire entendre le bruit de mon estomac quand j'ai fini de manger, quoi. C'est un tremblement de terre, le bazar. C'est affreux, les bruits. Alors, il faut pas être gêné, quoi. Parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit, des bruits chelous. Je sais pas pourquoi ça fait autant de bruit quand j'ai fini de manger. C'est pas quand j'ai faim, mais c'est quand j'ai fini de manger. Il y a aussi le fait que j'ai tout le temps froid. J'ai vraiment, vraiment, vraiment tout le temps froid. Je suis frigorifiée du matin au soir. Il fait 24 degrés dans la maison et je me balade encore avec mon gros polaire et mes grosses chaussettes. J'ai tout le temps mal au cul. Voilà. Quand je suis assise, j'ai mal au cul parce que... On sent mon coxis. Chose que je n'ai pas l'habitude. Donc, celles qui sont minces depuis le début, je sais pas comment vous faites pour rester assise. Parce que ça fait vraiment mal au cul. Donc, j'ai acheté des coussins pour mettre partout où je m'assois, en règle générale. Même dans mon canapé, j'ai mal au cul. Voilà. Je ne sais plus dormir, par exemple. Moi, je dors toujours sur le côté. Je ne sais plus mettre mes genoux les uns contre les autres. Voilà. Parce que ça me fait mal aussi. Je sens mes os, ça frotte, ça fait mal. Donc, je vais décaler maintenant mes genoux. Donc, il faut que je trouve des nouvelles positions et tout ça. Et le dernier point négatif que je dirais... Qui n'est pas vraiment un point négatif, puisque pour moi, ça n'a rien changé. Voilà. J'ai fait Noël et tout ça après l'opération. Certes, je ne mange pas beaucoup, mais ça ne m'a pas empêché de vivre le moment. De manger très lentement. Je n'avais même pas fini de manger. On a fait une raclette, par exemple, à Noël. Je n'avais pas fini de manger mes trois bouts de canard et mon quart de patate. Alors que les autres avaient déjà fini de manger la barquette. Mais, je n'ai pas encore une au restaurant, par exemple. Ce n'est pas que je n'ose pas, question que je n'ose pas par rapport au regard des gens ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, ça me fait chier, pour clairement parler, ça me fait chier d'aller payer le restaurant pour savoir que je ne vais quasiment rien manger de mon assiette. Nous, on adore aller aux chinois à volonté. Donc, les buffets à volonté. Mais, à volonté, chez moi, voilà. Maintenant, j'ai dit qu'on irait quand même une fois voir celui où on allait régulièrement avant. Voir si elle accepterait de me faire le tarif enfant, par exemple. Ou me faire un petit tristour de 10%, tout simplement. Ou faire un petit geste, quoi. Juste parce que ce n'est pas pour les trois crevettes et le sushi que j'ai mangé que ça va leur coûter la blague, quoi. Et je pense que c'est à peu près tout pour les points négatifs qui n'en sont pas vraiment, puisque, voilà, on apprend à vivre avec. Pour les points vraiment positifs, ça va être déjà que j'ai eu une très belle... Enfin, après opération. Voilà, mon post-opératoire a été vraiment nickel. Je n'ai pas eu de douleur plus que ça. Bon, mon médecin m'a dit qu'en perdant une vingtaine de kilos, j'aurais moins mal au dos. Mais ça ne change absolument rien. J'ai toujours aussi mal, voire même de plus en plus. Après, avec une hernie, je ne pense pas que ce soit le poids qui joue le plus sur le problème. Surtout couché. Voilà, le matin, j'ai vraiment extrêmement mal le dos. Quand je dois me lever de mon lit, c'est une catastrophe. Il y a forcément la perte de poids, qui est un gros poids positif. Le fait de se sentir mieux dans sa peau, de savoir aussi que derrière, on a moins de risques, niveau santé et voire niveau mortel. Ça rassure un peu. Et mon regard par rapport à moi-même a changé énormément. De toute façon, je pense que vous le voyez au fil des jours. Je recommence à me maquiller presque tous les jours. Je recommence à faire des make-up un peu plus chargés, colorés. Oui, il y a toujours l'inspiration Marion Caméléon derrière. On est d'accord. Mais que je viens de la découvrir. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc oui, il y a toujours l'inspiration Marion Caméléon. Je ne m'en cache pas du tout, puisqu'elle est très inspirante. Mais déjà avant, je faisais des make-up très colorés, chose que je ne faisais plus, puisque je ne me maquillais quasiment plus. Sur tout mon rangement make-up, les deux années où j'ai fait la pause sur les vidéos, j'avais ma petite trousse de maquillage, que je n'utilisais que ça, quand je devais vraiment me maquiller pour les fêtes, quand j'allais bosser, ou des choses comme ça. Mais sinon, vous ne m'auriez pas vu maquiller juste pour aller faire les courses. Je n'ai même pas coiffé. Je ne me suis pas coiffé pendant des semaines. Je refaisais juste ma queue de cheval, point barre. Bref. Donc mon image vis-à-vis de moi-même a beaucoup évolué. Ce qui fait que le regard des gens a évolué aussi en positif, bien sûr. J'ai souvent des félicitations de mes proches, parce que... Pas que ça les choque, mais ils n'en reviennent pas que j'ai cette volonté derrière de tenir bon, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Comme je vous disais tout à l'heure, l'opération, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une baguette magique qui vous fait devenir mince et vous y restez. Non. Je sais que je vais devoir continuer à me battre contre mes vieux démons à vie, parce que l'estomac peut se réélargir après. Donc je sais que je vais devoir continuer à me battre. Ce que je ne veux absolument pas, c'est augmenter mes quantités plus que la normale. Enfin, plus que la normale pour une opérée. Je ne parle pas de la normale pour les gens pas opérés, mais je ne veux pas dépasser les quantités qui sont recommandées pour une sleeve. Voilà. Qui sont à peu près de 200-300 grammes par repas. Je ne veux absolument pas dépasser. Donc je ne suis pas au 200... Allez, je suis peut-être au 200 grammes, mais je ne suis pas au-dessus de toute façon. Là, j'ai mangé par exemple, à midi, j'ai mangé un petit bout de poisson comme ça, trois fourchettes de maïs et cinq morceaux de patates. Des tout petits morceaux. Et voilà, j'ai largement assez. Je pense qu'en point positif, c'est à peu près tout aussi. Le plus gros, c'est le fait que je me sorte bienvenue dans ma peau et que j'ai envie que ça continue et que j'espère vraiment descendre à un IMC normal. Mais ça, on le verra maintenant si je vous dis. À partir du moment où je suis à 65 kg, je serai contente, mais pas au-dessus. Voilà. Je ne veux pas être au-dessus. C'est un objectif que je me suis fixé personnellement. Je n'ai pas chiffré trop bas non plus. Il y en a qui pensent arriver à des 50 kg. Moi, je n'ai pas fixé trop bas. Si je perds plus, tant mieux. Mais je ne veux pas perdre de trop non plus. Voilà. Parce que j'ai toujours vécu avec des rondeurs. Donc je veux garder quand même quelques petites rondeurs, surtout là où il faut. mais je ne veux pas tout perdre. Et voilà. Sinon, mon mari, il voit que je me sens mieux dans ma peau aussi. Mais lui, ça ne change absolument rien pour lui. Il m'aimait avant aussi. Il m'a épousée alors que j'avais beaucoup de kilos en trop. Il m'a connue. Je n'en avais pas beaucoup en trop. Mais bon, au bout de 14 ans, forcément, la vie, elle change pour tout le monde. Et voilà. Il y a eu une grossesse en plus, un enfant en plus, un cancer en plus, plusieurs décès en plus. Donc forcément, la vie fait que quand on est obèse, on se réfugie dans la nourriture. Et quand on se réfugie dans la nourriture, forcément, on prend du poids. Il ne faut pas se voiler la face non plus. C'est un trouble alimentaire. Pour moi, l'obésité est un trouble alimentaire au même tarif que l'anorexie ou la boulimie. Pour moi, ça fait partie des mêmes maladies mentales liées à la nourriture. Voilà. C'est incontrôlable. On se réfugie dans la nourriture. On s'engouffre des quantités astronomiques sans pouvoir le contrôler. Ça m'est déjà arrivé de manger comme une grosse cochonne. Là, c'était le cas de le dire. Je passais aussi bien des chips aux saucissons, au chocolat. Je bouffais même des trucs que je n'aimais pas juste pour pouvoir manger. Et après, en pleurant, en me disant, mais pourquoi tu as bouffé autant ? Pourquoi ? J'étais malade. J'avais mal au ventre. Et je pleurais parce que je culpabilisais. Maintenant, je ne culpabilise plus. Voilà. Parce que même si j'ai un petit craquage, je sais qu'il sera minime. J'avais très envie de Mello Cake la dernière fois. Alors que j'ai très rarement envie de chocolat. Mais là, j'avais envie de Mello Cake. Et je me suis acheté, j'ai trouvé chez Action justement une petite barquette de 6 Mello Cake que j'ai mangé sur la semaine. J'en mangeais deux. Un ou deux. Enfin, pas deux à la suite parce que je n'avais pas les manger. Mais par exemple, je me mangeais un comme dessert à midi et un comme dessert le soir. Voilà. Mais je n'en ai pas racheté après. Après, ma copine m'en a racheté et j'en ai mangé encore deux, trois chez elle. Mais ce n'est pas le même jour, ce n'est pas le même semaine. Mais voilà, c'est... Même si je craque, je sais que ça va être minime. Et je me dis, tu vas à la salle de sport, tu fais 5 minutes en plus de vélo et sur Mello Cake il est parti, quoi. Voilà. Maintenant, c'est vrai que Question Port, autant je vous disais au début que j'étais devenue accro quand je faisais mon régime, là, que là, je n'arrive pas à m'y remettre. J'ai vraiment du mal. Alors, je me force à y aller au minimum une fois par semaine parce que j'y vais avec ma nièce et qu'elle, elle est accro au sport. Donc, je me force pour lui faire plaisir. Là, j'y vais samedi matin mais je n'y suis pas allée pendant un mois parce qu'en même temps, j'ai eu la grippe et après, j'étais coincée du dos pendant deux semaines. Ça a été vraiment compliqué et la semaine d'après, j'ai eu du mal à me relancer. La fois d'après, elle me dit, il y a mon mère, tourne au sport. Ok, on y va mercredi soir parce que normalement, le jour officiel où on y va, c'est le mercredi soir mais il y a un peu de monde et je n'aime pas trop pas question que je ne veux pas montrer ou quoi mais question qu'on n'a pas les appareils qu'on veut. Je ne connais pas encore bien tout parce que j'aimerais bien trouver un appareil justement qui m'aide à travailler mes triceps, mon bas du ventre mais comme j'ai une hernie, je ne sais pas faire les abdos et voilà, à l'intérieur des cuisses, ça je le sais parce que j'avais appris quand j'allais avant mais j'aimerais bien trouver les appareils qui me font travailler justement les muscles qui me stressent le plus. Je veux dire, bon, l'intérieur des cuisses, je sais. Peut-être le fessier aussi, il faut que j'apprenne un peu à travailler les fessiers et je trouve que quand il y a plus de monde, on n'ose pas aller vers les machines qu'on ne connaît pas justement pour ne pas se ridiculiser entre guillemets ou pas que les gens soient des rêves en train d'attendre et dire, bon, tu as fini de tourner autour de l'appareil, de toute façon, tu n'es pas à t'en servir, moi je sais comment ce qu'on fait et comme ça, je fais ce que je veux dans la salle. Si j'ai envie de ne pas savoir utiliser une machine correctement, je peux le faire tranquillement. Et voilà, ce qui conclut cette vidéo, je ne vais pas m'attarder, maintenant, il n'y a plus grand-chose à dire. Voilà, ça fait, j'avais envie de vous partager ça quand même, même que je sais que tout le monde n'aimera pas ce genre de vidéo, mais ça fait partie de ma vie et il fallait que j'en parle quand même avec vous un minimum et vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé depuis mon opération puisque je n'ai pas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait d'autres vidéos sur le sujet, donc je ne pense pas que ce soit un sujet redondant sur ma chaîne, même si je vous parle souvent de la slive, forcément, je n'ai pas trop le choix, mes favoris, par exemple, s'adaptent à mes besoins corporels du moment, donc ils s'adaptent aux besoins d'une slivée et voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits abonnés en plus, d'ailleurs, je remercie encore celles qui viennent de s'abonner récemment. On y arrivera au 2000, on y arrivera les gars et voilà, 2000 sur YouTube et 1000 sur Instagram, c'est égal concours, donc abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu aussi parce que ça aussi, ça fait toujours plaisir et ça prouve que les vidéos que je fais vous intéressent. Voilà. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram justement puisque c'est là que je partage beaucoup plus de choses, c'est le réseau où je suis le plus actif et active. Voilà. On se retrouve samedi avec une vidéo reproduction de make-up, enfin reproduction, inspiration, make-up d'inspiration plutôt. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous savez laquelle je veux dire parce que je vous ai mis un petit trailer. Ouais, la fille qui se la pète et qui fait des trailers pour ces vidéos, mais non. Mais voilà, j'ai trop aimé le générique que j'ai fait, donc je vous ai partagé le générique sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vue. Et donc, moi, je vous dis à samedi. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada